Bon les amis, aujourd'hui on va à la rencontre du circuit de Guillac qui font à la fois de la location moto, de la location karting, qui font des roulages moto moins de 450 cm3 enfin bref, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant on va voir ça tout de suite avec le patron il fait super beau aujourd'hui, super bien pour tourner la vidéo et voilà, on a une petite après-midi pour vous présenter le circuit circuit de Guillac, 782ème bon bah Franck, on est sur le circuit du coup, c'est paisible je suppose que c'est pas toujours aussi... grosso modo, il n'y a jamais rien de plus calme qu'un circuit en attente ça me rappelle les souvenirs au moment, petit matin tu ouvres le rideau de fer et c'est juste un calme incroyable les gens dorment encore dans leur tente, ils ont fait des ruptures toute la nuit ceux qui font des ruptures, ils viennent d'arrêter depuis une heure tu ouvres le box, les motos sortent, quelques mécanos sur la pitlane et ça c'est un moment les plus calmes, juste avant une grosse tempête et ici, c'est pareil, on a des moments où on est en pleine forêt donc on a des petits lapins par là-bas on a des petits chevreuils, on a des petits oiseaux un peu partout donc c'est très 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 calme ce circuit-là, c'est quoi son histoire ? il existait avant ? alors il existe grosso modo depuis 1972 sauf qu'en 72, il faut imaginer que c'était une grande forêt ici donc il y avait des arbres tous les mètres et ça ressemblait plutôt à un grand triangle avec des croisillons de goudron et dessus il y avait décédé le passage, des stops, des lignes blanches au milieu de la route et c'était une auto-école qui l'exploitait ok, donc il avait été fait à la base pour... c'est ça, pour une auto-école ok, ok, ok et la départementale était de ce côté-là alors qu'aujourd'hui elle est de ce côté-là d'accord, et après c'est devenu un petit peu plus karting ? alors dans les années 72, on va dire 82, 84, j'ai pas de date exacte j'en ai discuté avec l'ancien propriétaire et c'était son frère qui était à l'initiative de la création ici et donc du coup j'ai pas vraiment de date exacte mais entre 82 et 84, c'est une bande de copains qui rachètent le terrain et l'un d'eux bossait à la DDE et les restes de goudron ont servi à tracer un circuit de karting d'accord et à l'époque il faisait un peu de mobilette déjà dessus et de moto ok, donc toi t'as récupéré, donc avec ta femme oui vous avez récupéré le circuit il y a un an à peu près, on peut dire un an maintenant il y a grosso modo, on est arrivé nous ici en mars donc il y a un petit peu plus d'un an et on a ouvert il y a un an et une semaine ok, donc 2022 quoi, le début pour situer c'est ça, début juin, fin avril ok, ok enfin mais... donc il était un peu à l'abandon depuis, tu me disais tout à l'heure en off oui, alors un peu plus de... officiellement un peu plus de 5 ans quasiment 6 ans d'abandon du circuit suite à la cessation d'activité pour des raisons de retraite en fait ok, j'imagine quand vous l'avez récupéré, gros travaux de verdure des verdures d'abord et ensuite on a eu beaucoup de marronnures, parce que là où on est c'était des ronces, enfin des ajons, des ronces, des petits bois comme on voit un peu vraiment dans le fond encore, dans la lisière de forêt ok et ça montait à 6m50 de haut ok et il y avait à peu près de chaque côté de la piste 1m80 d'herbes qui avaient repris sur la piste d'accord donc il y avait vraiment plus qu'une petite traje au centre c'était difficile de se projeter et là il y avait un chêne et il y avait deux autres gros chênes derrière donc on a abattu 31 arbres en tout en arrivant pour rééclaircir les lieux c'était des arbres qui étaient vieux, dangereux et des beaux volumes de bois quand même aussi avec un intérêt et c'est un intérêt pour le futur dans l'idée où ces arbres là ne perdent plus leurs feuilles ici ça permet aussi de garder la piste dans un état plus facile d'exploitation oui on est en plein milieu d'une forêt donc là on a un tracteur qui passe et du coup on a 2 km de forêt de cette direction là ici on a plus de 500 mètres de forêt et derrière il y a quasiment un petit 800 mètres avant la 4 voies donc on est vraiment noyé dans la forêt ouais ouais ça marche mais d'un autre côté c'est hyper accessible par la voie express c'est ça la 4 voies elle est là parce qu'elle est super en accessibilité on sort de la 4 voies et puis on continue jusqu'à voir la piste ok donc ce que vous proposez ici c'est karting, moto oui donc on a créé le circuit dans l'idée d'avoir ces deux activités la moto qui était mon souhait premier puisque j'ai évolué dans le domaine de la moto en compétition et l'envie c'était pour créer quelque chose en moto il fallait passer aussi par le kart ça permettait avec le karting de rester aussi dans la compétition d'être sur une compétition à un effet sportif plus grand public donc plus facile d'accès et plus facile aussi à justifier auprès du système bancaire actuel ouais ok ok je fais une petite parenthèse sur ton parcours en compétition il y aura deux vidéos qui vont se faire ici pour le moment du moins il va y avoir une vidéo sur le circuit de Guillac et une vidéo sur plus Franck donc qui a un parcours un peu atypique on verra ça dans la prochaine vidéo location, moto, karting donc en moto c'est des 88 cm3 YCF c'est ça, 88 cm3 YCF on a jeté notre dévolu sur ce modèle bien particulier ok parce que quasi indestructible d'accord c'est un peu l'Avengers de la moto on a beau lui mettre des coups ça survit plus ou moins toujours ouais ouais et donc à ce que j'ai compris donc tu enlèves les sélecteurs voilà en fait on a fait quelques tours de circuit avec un ami pour voir à quelle vitesse la moto évoluait le mieux sur la piste ok donc là pour nous ça s'est défini avec la quatrième et une démultiplication d'origine alors que sur un autre circuit on était en troisième avec un pignon un peu plus grand on a des fois des différences comme ça mais ici quatrième donc on les a mis en quatre et on démonte les sélecteurs on démonte les kicks puisqu'il y a un démarreur électrique donc ça fait déjà deux pièces de moins qu'on ne casse pas en cas de chute d'accord d'accord et puis ça fiabilise au niveau des erreurs de rétrogradage etc il y a moins de surprises les motos font plus de ruptures elles ne montent plus dans les tours de façon inappropriée les passages de vitesse ne sont pas ratés il n'y a pas de mise au point mort ça évite aux clients de chuter pour une mise au point mort sur l'angle pour une erreur de... enfin une perte de contrôle ou d'être surpris par quelque chose de la moto et du coup les moteurs on roule à un régime quasiment constant ou dans une plage de régime réduite et on a toujours le même type d'engrenage en ligne en fait qui est mis et on n'use pas la boîte en fait on n'use pas tout ce qui est mobile dans la partie boîte ok et puis il y a une cohérence là-dedans dans le sens où le client ne connait pas la moto la plupart du temps il ne roule pas avec des roues de 10 pouces donc il faut qu'il s'adapte aux trajectoires etc et au final ça le ressente ouais ça le ressente sur son pilotage de ne pas avoir les vitesses à gérer le client est en général le plus inquiet avant de monter sur la moto qu'après souvent avant on se posait question on se dit mais c'est tout petit il y a le frein arrière à la place de l'embrayage c'est quoi cette histoire et dès le petit bout de ligne droite c'est le premier petit bout là qu'on prend les 20 premiers mètres tout est oublié et après ça roule tout de suite et donc forcément on se concentre sur son pilotage pur donc c'est vraiment l'interface pilote guidon, accélérateur, frein et sur les trajectoires ok et du coup ça rend le pilotage plus facile, plus accessible et à un plus grand nombre et du coup vous proposez la location on a dit karting et moto 88YCF mais il y a aussi du coup des roulages des roulages en libre que ce soit karting ou moto on a un principe de roulage libre qui a deux grosses raisons d'être la première c'est que ce soit familial et convivial et la deuxième c'est aussi environnemental parce que malgré qu'on soit en pleine forêt j'ai quelques maisons juste par là et par là avec un petit hameau et donc il ne faut pas oublier le voisinage aujourd'hui la loi m'autorise à faire du bruit entre guillemets de 8h à minuit 7 jours sur 7 parce que c'est comme ça qu'est faite l'activité mais moi je sous limite volontairement à 95 décibels ce qui sera la règle officielle d'ici quelques années enfin même peut-être plus vite que ça d'ailleurs ça sera la règle officielle donc on y est déjà mes clients ils sont déjà et il y a besoin d'avoir du son pour avoir du plaisir mais pas du bruit il faut différencier bruit et son et donc les roulages libres c'est systématiquement ouverture du parking à 9h30 ouverture de la piste à 10h et là c'est un accès libre pendant 3h et à 13h je referme la piste ok donc mon voisinage sait que 10h 13h il y a un volume sonore à 95 décibels et qu'au delà de cette petite plage en fait qui est vraiment réservée et bien je n'utilise que mes véhicules de location ouais qui font beaucoup de bruit mes motos mes cartes à titre de comparatif les cartes aujourd'hui sont descendues à 71 décibels et les motos en font 74 si j'ai pas fait de trous dans les pots en tombant ouais on est presque à un bruit de machine à laver quoi bah grosso modo ce qui fait le plus de bruit ici c'est ma fille on l'a enregistré à 132 décibels ok et sinon c'est mon souffleur à feuilles quand j'entretiens la piste qui fait 116 décibels d'accord donc en fait ce qui fait du bruit ici ça va être l'entretien de bouser dans les clous en fait on est loin de la limite comme ça l'idée c'est d'être vraiment irréprochable ouais 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 ok et puis de ne pas avoir de problème voilà l'idée c'est de pérenniser vraiment l'activité ouais bah oui ok parce que bah ouais on le rappelle mais en Bretagne il n'y a pas vraiment de solution moto pour rouler à part ici en fait au final t'es le seul en Bretagne on peut dire je sais pas s'il y a d'autres pistes de cartes au final alors il y a eu il y aura peut-être parce qu'il y a forcément des projets qui vont se mettre en route ouais 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 je sais qu'à l'emballe il y a eu pas mal d'ouvertures et que ça a été dernière nouvelle donc le jour où on tourne la vidéo ça a été un petit peu mis entre parenthèses et j'ai pas l'information savoir si ça va réouvrir ou pas mais c'est un peu plus dans le nord de la Bretagne il y a grosso modo une heure et demie d'ici sinon il faut aller avec une autre société qui s'appelle RTM et lui il a des roulages libres à l'Oéac à Plessé et sinon il y a Anceni mais Anceni c'est un petit peu en dehors de la Bretagne non puis bah tu sais moi j'ai la clientèle de passage qui ne sera qu'une clientèle de passage et donc il faut que je me dois de les accueillir le mieux possible et bah voilà ils sont de passage ils seront venus une fois je les reverrai jamais peut-être pour certains parce que la vie va les mener ailleurs et je leur souhaite d'avoir pris du plaisir ici pour pouvoir le continuer ailleurs aussi et je vais avoir une clientèle régulière qui est dans une sphère un peu plus fermée et cette clientèle là c'est un peu mes chouchous à moi c'est mes petits bébés j'essaye de faire en sorte de me souvenir d'eux enfin j'ai du mal avec les prénoms mais les visages en général ça va j'essaye de me souvenir d'eux de retrouver leur de les conseiller de leur donner des petits trucs des petites astuces pour qu'ils se sentent un peu comme à la maison et après il va y avoir la super clientèle qui est celle qui va rouler vite qui va vraiment être dans le top 30 de la piste dans la compétition l'entraînement la recherche de performance qui ne sont pas forcément justement là-dedans Théo il a découvert la piste ici il a le record de la piste ici mon but avec ces gens là c'est de les pousser justement à ne pas rouler chez moi à rouler ailleurs parce que s'ils sont bons ici ça veut dire qu'ils vont forcément être au moins très corrects ailleurs et s'ils veulent devenir bons partout il faut qu'ils aillent rouler ailleurs il faut qu'il y ait la diversité je ne peux pas les garder pour moi ça serait vraiment égoïste parce que si je veux les développer il faut qu'ils puissent aller rouler chez les autres ça c'est hyper important et à ce que j'ai compris tu as des mecs qui roulent fort qui ont roulé ici un petit peu oui alors historiquement ici c'était l'oncle Mathieu Gynès qui a créé le circuit et qui ensuite a été repris par son papa donc Mathieu depuis sa plus tendre enfance a évolué dans ce jardin donc Mathieu Gynès pour le rappel donc multi champion alors deux fois champion de France au moins c'est sûr deux fois champion du monde d'endurance aussi donc il a gagné toutes les grandes courses d'endurance il les a gagnées sauf le bol d'or où il a fait deuxième place si je ne dis pas de bêtises donc il lui reste le bol d'or donc cette année espérons qu'il puisse monter sur la plus grande marche et il repasse encore assez fréquemment ici rouler avec sa moto si on ne peut pas dire violer la moto parce que ça roule vraiment très fort c'est même spectaculaire il a une connaissance de l'asphalte de la piste au moindre trou à la moindre rayure il a un peu appris ici le soir avant de faire ses devoirs c'était presque une heure de moto ça permet d'apprendre ici il a évolué à partir des toutes petites motos les comptes e-cup jusqu'aux motos qu'on le connait aujourd'hui sur les grosses cylindrées maîtrisées et sinon j'ai un deuxième pilote que je soutiens d'ailleurs je suis assis sur une moto qui lui est gracieusement prêtée par YCF et moi-même pour l'année donc préparée par mes soins ça c'est Hugo Robert avec le numéro 51 que vous pouvez voir ici Hugo lui il évolue dans le plus haut niveau en 600 en fait ok voilà il n'est pas trop mal placé il roule pas mal avec le 600 et Hugo je l'ai rencontré quand j'étais Falcon Racing c'était en fait mon quatrième pilote et il s'est trouvé être breton donc si vous souhaitez aussi soutenir des bretons bah soutenez Mathieu et Hugo Robert ok on mettra tous les petits liens ouais on mettra les liens pour les soutenir t'as une clientèle donc assez régulière pour cela et tu vends aussi des motos YCF t'es on va dire revendeur YCF voilà alors je suis pas concessionnaire dans le terme même si je fais le même boulot pour être concessionnaire il faut vendre un certain nombre de motos d'un certain type bien défini ok et est complètement exclu de ce catalogue les super motos alors que moi ici j'ai pris le contre-pied je ne propose que les super motos voilà parce que bah ici en Bretagne je suis le spécialiste du super motard notamment YCF et bientôt de la mini GP parce que j'ai le circuit qui va avec j'ai les connaissances du fait de mon histoire je suis spécialisé dans ça donc j'aime ça ok grosso modo aujourd'hui en super motard ça y est je commence à avoir bien maîtriser les engins déjà pour les utiliser personnellement et bah pour voir en fait toute la Bretagne les utiliser ici ça représente sur l'année passée 4000 motards à être passés là ouais ouais ça fait pas mal ouais donc une bonne partie de motards bretons ouais ouais ok du coup sport mécanique, karting, moto mais il y a autre chose aussi à ce que j'ai compris qui est en développement oui alors en développement le paintball juste au bout du terrain ok et en activité déjà on a le bar avec un petit espace jeu pour les plus jeunes qui n'ont pas encore l'âge de pratiquer sport auto et des tables de façon de pouvoir boire sa boisson tranquillement ouais et puis manger après les sessions etc voilà ok pouvoir boire un petit coup c'est quand même assez agréable de pouvoir patienter assis pendant que les enfants s'amusent et en plus dans un cadre ensoleillé comme il y a ici ouais ouais ça va bien quoi 700 jours de soleil par an à peu près ça fait pas mal hein c'est cool ça fait plusieurs semaines des projets à venir peut-être alors du coup comme on l'évoquait tout de suite à venir très très proche le paintball ok qui devrait ouvrir d'ici enfin une bonne quinzaine de jours ok donc cet été ce sera 100% sur réservation parce qu'on n'a pas de personnel et on ne sait pas quel retour on va avoir donc cette année ça sera pour le paintball 100% réservation on n'a pas encore de retour sur ce que ça peut donner donc on n'a pas le personnel pour pouvoir vraiment gérer d'un afflux continu ouais ouais et ça va nous permettre de gérer aussi un timing de session un peu plus long un peu plus cool et on a de quoi accueillir jusqu'à 20 joueurs de paintball simultané sur une aire de paintball en pleine forêt avec des talus vraiment de la forêt de la bruyère des choses il y a des creux des endroits où on peut se cacher donc le terrain il y a de quoi s'amuser le terrain s'appelle Viper et ce premier terrain Viper en fait il fait 5000 m2 ok enfin 996 donc il y a de quoi aller se planquer faire de la stratégie essayer de faire des trucs on peut faire le sniper on peut faire le bourrin les parties de paintball ça va commencer à une centaine de billes vraiment pour s'amuser entre potes sur une enfin c'est des parties qui tu rends grosso modo une demi-heure avec une centaine de billes et jusqu'à des parties on a la partie qu'on a surnommée Rambo quand on a peu foufou de la gâchette à 1000 billes ok et là ça laisse de quoi mitrailler comme un cinglé ouais 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 et je me suis servi sur sur Lord Puma j'ai tiré quand il roule en karte et sinon sur Hugo Robert en moto avec la moto là quand il prenait mal l'entrée de son virage je lui tirais dessus ok c'est une façon d'entraîner les pilotes voilà pour le projet le plus gros à venir ok ok parce que niveau communication bah justement t'as pas mal de je sais qu'il y a Lord Puma qui est venu tourner des vidéos ici Lord Puma qui m'a appelé et qui s'est présenté sous son vrai nom et que j'ai pas reconnu du tout au téléphone j'ai dit ma mince qui sait et c'est quand j'ai raccroché je me suis allé voir ses vidéos et en fait je le connaissais par sa chaîne YouTube notamment je m'étais renseigné par les je voulais acheter un casque Ruroc et j'avais regardé ses vidéos parce qu'il en parlait et on s'était croisé vite fait dans les paddocks au moment une année où il avait fait un petit reportage dans les paddocks il y a deux ans ou trois ans ok on s'était juste croisé comme ça avec Adrien Parasol vite fait puisqu'il était avec lui en train de discuter de ça on était dans le box juste à côté d'accord donc voilà ça fait des petits coups de main des petits c'est ça et du coup il m'a appelé moi je l'ai accueilli un bras ouvert ici je me suis dit on va voir ce que ça donne c'est une découverte pour nous le monde de l'entreprise aussi et on a essayé cette publicité là on a essayé les publicités radio on a essayé un petit peu tout les journaux etc et la publicité là a bien marché dans l'idée où enfin avec Julien il a des idées complètement folles et je suis pire que lui donc en fait ça matche plutôt pas mal on a des projets un peu complètement bêtes et puis plus nos projets sont bêtes plus les gens y adhèrent je pense on a besoin aussi de retrouver la folie des 14 ans quand on en a 20 comme moi c'est ça les passionnés c'est avant tout des enfants des grands enfants mais ouais donc il y a beaucoup de projets qui vont se voir ici il y a de belles années devant on a des belles années on voudrait faire une endurance avec du monde du beau monde on peut pas dire qui puisque en fait je pense que même lui et moi on ne sait pas exactement qui puisqu'on n'a pas eu des retours positifs de tout le monde il y en a on n'a pas de retour du tout d'autres on attend des retours il y en a certains qui en ont déjà pris contact où l'idée leur plaît bien mais c'est plus qu'il faut réussir à croiser tout le monde et à faire la bonne date même nous ça se voit pas ici parce qu'à la vidéo les gens verront une super vidéo YouTube que tu auras montée de main de maître mais enfin on s'y sera pris il y a plusieurs fois ça t'aura coûté cher oui c'est vrai j'ai un peu de matos qui est passé sous le karting juste là-bas aux essais je vous dirais où mais il y a eu une tentative de début de tournage qui a foiré parce que j'ai perdu pas mal de matos c'est comme ça et donc du coup on en revient aux trois dates pour tourner deux vidéos finalement ouais 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 puis ça laisse le temps de bien faire les choses et puis de se poser de discuter un petit peu des projets moi je découvre l'envers du décor des Youtubers aussi je passe pas mal de temps avec Julien en off et puis avec vous aussi maintenant c'est un monde vraiment spécifique aussi c'est-à-dire qu'en fait on ne voit que la pointe de l'iceberg derrière notre petit écran ouais ouais et on a du mal à se rendre compte de tout le travail que ça peut donner du travail d'investissement pour vos sujets en tout cas Franck merci de m'avoir accueilli pour répondre à ces questions sur le circuit de Guillac je pense qu'il va y avoir plus de vidéos ici c'est sûr et voilà je vous invite vraiment à venir découvrir ce circuit que ce soit en karting en moto location ou avec vos motos si elles font moins de 450 cm3 voilà on le rappelle il y a 50 roulages à l'année donc le circuit est fait pour et vous allez voir un petit peu le tracé vous l'avez déjà vu dans ma chaîne si vous êtes déjà abonné j'espère que ça va vous donner envie de venir découvrir ce lieu couper c'est donc c'est bien c'est bien c'est bien que tu es que tu es